La danseuse Joséphine Baccar était autrefois la plus performante et la meilleure paix du monde. Mais son véritable héritage n'est pas lié à sa richesse, mais plutôt à son rôle dans la libération des femmes et les droits civiques. Elle a été forcée de travailler à un jeune âge après que la maison familiale de Saint-Louis a été incendiée lors des meutes ethniques en 1917. Alors que Joséphine avait 11 ans, à peine deux ans plus tard, Joséphine a fait ses premiers pas courageux vers une carrière de danseuse d'ocène. Elle a commencé à New York puis s'est installée à Paris. Le style vif et libéral de Joséphine a été largement applaudie et honorée en France, où elle est devenue citoyenne française. Avec l'occupation de la France par les nazis en 1940, Joséphine a vécu une double vie. Elle était toujours une star qui pouvait se permettre de vivre bien et à un prix abordable, mais elle était également un membre actif de la résistance française clandestine. Lorsque Joséphine est revenue aux Etats-Unis, elle est devenue militante des droits civiques ouvertement et, à un moment donné, a perdu sa citoyenneté. Mais sa stature distinctive a attiré des femmes telles que Fidel Castro, Ivan Perron et Griskeli, pour n'en nommer que quelques-uns. Eh bien, dans sa vie, nous pouvons voir un parallèle avec la vie d'Esther. Esclaves dans un pays où elle et son oncle étaient exilés, ou même déportés, je dirais. Mais son oncle fut élevé, où il travaillera dans le palais royal, et donc il encouragea Esther à une destinée glorieuse. Nous apprendrons de la vie d'Esther, dix leçons. La vie d'Esther nous montre combien il est important de pouvoir aussi avoir un courage. Un courage de ses convictions, un courage pour lutter pour les autres, un courage pour remplir le rôle que Dieu nous a appelés à remplir. Et bien sûr, dans la vie d'Esther, nous pouvons voir qu'elle a eu le courage de se lever face à l'adversité. Et nous verrons que ce courage a été essentiel pour réussir. Esther a surmonté la peur et il s'est levée pour intercéder en faveur de son peuple. Non seulement cela, mais Esther a fait quelque chose de plus important. Elle a une préparation, une planification minutieuse. Ce sont des clés de succès. Vous savez, Esther s'est préparée soigneusement avant de plaider devant le roi, démontrant l'importance de la prévoyance. Nous verrons aussi l'importance des relations stratégiques. Nous verrons cultiver des relations stratégiques, car Esther a su gagner la faveur des personnes, des influences, ce qui a joué un rôle crucial dans son succès. Nous verrons aussi dans la vie d'Esther la foi en action. Cela peut conduire à des miracles, chers amis. Esther a agi avec foi en décisant de plaider devant le roi. Et cela a eu des conséquences extraordinaires. Esther aussi a fait preuve de persévérance dans l'adversité. Vous savez, chers amis, la persévérance face à l'adversité est une vertu. Esther a persisté malgré les défis et a continué à plaider pour son peuple. Ensuite, nous verrons une gestion sage du pouvoir. La sagesse dans la gestion du pouvoir est cruciale. Esther a utilisé sa position avec intelligence pour influencer favorablement les décisions du roi. Nous verrons aussi Esther faire preuve d'empathie et de compassion. L'empathie et la compassion sont des qualités puissantes. Esther a démontré un amour profond pour son peuple en intercédant à leur faveur. Elle a aussi fait preuve de responsabilité personnelle. Elle a assumé la responsabilité personnelle de son destin. Elle a pris des mesures audacieuses pour influencer les événements plutôt que de rester passive. Elle a aussi fait preuve d'intelligence émotionnelle. C'est un atout, cher ami. Elle a su gérer ses émotions et naviguer avec succès dans une situation délicate. Et bien, en dehors de tout, elle a laissé un héritage positif. La vie d'Esther a laissé un héritage d'héroïsme, d'intégrité, de courage qui continue d'inspirer les générations suivantes. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'Esther. Il s'agit aussi de vous. Avoir le courage de se lever contre le mal est une qualité noble et inspirante. Et voici donc 10 clés avec lesquelles vous pouvez ouvrir les portes de la réussite. D'abord, l'importance de l'intégrité. Vous savez, l'intégrité est la fondation du courage. En vous tenant fermement à vos principes, vous établissez une base solide pour vous lever contre le mal. Dans la vie de Becker et d'Esther, nous voyons cette démonstration. Ensuite, vous devez faire preuve de puissante conscience. Chers amis, est-ce que votre conscience est guidée par l'éternel ? Lorsque vous percevez le mal, la voie intérieure animée par l'Esprit-Saint, sanctifiée par l'Esprit-Saint, dont vous êtes le temple, peut guider vos actions vers des choix justes et courageux. Ensuite, vous devez assumer la responsabilité personnelle de combattre le mal. Chacun a le pouvoir d'influencer positivement son environnement en prenant des mesures courageuses. Quatrième clé, c'est que vous devez chercher la solidarité et le soutien. Vous n'êtes pas seul dans votre combat contre le mal. Créez des alliances pour renforcer votre position. Ensuite, vous devez avoir une politique de tolérance zéro pour l'injustice. Adoptez une tolérance zéro pour l'injustice. Refusez de rester indifférent face à des actions malveillantes et agissez pour les rectifier. Sixièmement, vous devez faire preuve d'empathie. Cultivez l'empathie envers les victimes. Comprenez la souffrance des autres. Renforcez votre détermination de cette manière pour vous lever contre le mal. Septième leçon, vous devez faire preuve d'un leadership éthique. Un leadership éthique et puissant, savez-vous ? Guidez les autres vers des actions positives en montrant l'exemple d'un comportement éthique et courageux. Ensuite, faites preuve de résilience en dépit des obstacles. Soyez résilients face aux défis. Le combat contre le mal peut être difficile, mais la persévérance est essentielle pour obtenir des résultats positifs. Et avant dernière clé, levez-vous, cher ami, contre le mal. Cela transformera votre vie profondément. Le courage peut façonner votre caractère et renforcer votre intégrité. Et comme dernière clé, l'héritage de l'inspiration. Votre courage laisse un héritage d'inspiration. Les actions courageuses ont un impact durable. Elles peuvent motiver les autres à suivre votre exemple. Vous êtes la solution au problème de votre génération. Vous êtes le remède contre les maux de votre nation. Vous êtes l'envoyé de Dieu pour un meilleur avenir. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti !